Et non, des torts 21, on n'en est déjà plus, ils sont tous réservés. D'où le pourquoi d'avoir des réservations. Salut! J'ai lu cette magnifique BD de Marc Tessier et de Siris. Je t'en parle tout de suite, mais juste avant. Fiona Staple et Brian K. Vaughan sont de retour. Saga 55 est là! T'avais manqué la série Something is Killing the Children. T'avais pas eu le goût de te procurer le trade paperback, ni en français, ni en anglais. David Mack a fait une série de couvertures pour le Slaughter Pack numéro 1 à 5. Couverture exclusive David Mack, Something is Killing the Children. Et Deadpool Black, White and Blood a le grand traitement. Il vaut la peine, c'est visuellement... Wow! Alors, la vie de Jean-Philippe Dallaire, c'est pas un des trucs que je connais beaucoup. En fait, je connaissais juste de nom. Mais Siris, avec les mots de Marc Tessier. Siris, il m'accroche pour raconter des choses de la vie. Je plonge dans son bassin. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je me suis laissé prendre Siris. Ben oui! Alors, c'est la vie du peintre de ses débuts humbles jusqu'à ses voyages en France, à Paris, où il a séjourné grâce aux nazis dans un camp de concentration. Il pourrait peut-être intéresser Alain. Et son retour à Montréal, et wow! Et oui! Dans la préface, Marc Tessier raconte qu'il cherchait à composer une équipe de dessinateurs pour illustrer, Mac Tintac. C'est le fun, hein, qu'on est dans une librairie de BD et qu'on a les BD en question en stock! Il y a toute la description du projet par M. Tessier. Et voilà, bonne lecture. Ah oui, Francis, je t'ai mis en story sur Instagram comme quoi ton spinner rack de comique était arrivé, mais en fait, c'est un nouveau camouflage pour le TARDIS. Sous-titrage Société Radio-Canada